... Je suis chef d'entreprise textile dans le nord de la France, la Valencienne. Dans vos propositions, j'ai noté que vous envisagez de revenir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisations. Et nous, on se pose une question. Comment financer cette mesure ? Alors, d'abord, pour vous dire que, là encore, le discours totalement catastrophiste du gouvernement et des gouvernements successifs est excessif. Et je vous enjoins vraiment à aller regarder de très près la situation des retraites. Nous avons un moment un peu difficile, qui est le moment du baby-boom. Mais quelle est la philosophie qui est la mienne lorsque j'indique que je veux, pour l'instant, que nous restions à 40 annuités et 60 ans ? C'est que j'en ai soupé, sincèrement, et c'est le cas aussi pour les entreprises, de voir que l'on demande systématiquement des sacrifices de plus en plus importants aux Français avant même d'avoir fait les économies évidentes qui doivent être faites. C'est ça, le problème. C'est une question de principe. À chaque fois qu'il y a la moindre difficulté, la première réponse des gouvernements, c'est des taxes supplémentaires, des impôts supplémentaires, de la protection sociale en moins, etc. Or, moi, j'ai dit très clairement, je vais faire l'intégralité des économies qu'on doit faire. Et pour ça, je fais des choix, y compris en matière d'immigration. Je fais des choix clairs. Je supprime l'aide médicale d'État pour les clandestins. Je supprime l'intégralité des pompes aspirantes. Je conditionne l'accès à la protection sociale pour les étrangers qui viendraient dans notre pays à un délai de carence, comme d'ailleurs souhaite le faire la Grande-Bretagne. Voilà. C'est un choix que je fais. Entre autres, entre autres, écoutez, vous avez quand même entendu ce fait d'hiver il y a quelques jours où une enquête existe, elle n'est d'ailleurs pas très rapide, manifestement il y a des enquêtes plus rapides que d'autres, semble-t-il, sur la famille de Théo qui aurait touché 700 000 euros de subventions pour une association avec une trentaine de salariés qui n'ont jamais existé. Mais est-ce que vous imaginez combien de cas de ce type existent ? Combien de cas de ce type où, par clientélisme, on distribue l'argent public très tranquillement sans réclamer la moindre condition ? Donc la remise en ordre de la France et la remise en ordre des finances publiques, croyez-moi, je compte la faire. Si après avoir fait tout ça, je m'aperçois qu'effectivement, le régime de retraite doit faire l'objet d'efforts de la part des Français, alors très tranquillement j'irai et je me tournerai vers eux. Et je leur dirai, écoutez, voilà, moi j'ai fait tout ce que je pouvais, il se trouve que je suis obligé pour le coup de vous demander des sacrifices, et là, je vous assure que les Français seront d'accord pour faire ces sacrifices. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la France, on dit souvent que le fondement, c'est le consentement à l'impôt, mais moi je pense que le fondement, c'est aussi le consentement à la dépense. Les Français en ont marre de voir la manière dont on dépense leur argent, voilà. Ils ne sont pas d'accord avec la manière dont on dépense leur argent. Il faut donc recréer ce lien de confiance, et après, ils seront capables, si on leur demande de faire des sacrifices, si, encore une fois, c'est nécessaire. Mais la vraie question, c'est la durée de vie en bonne santé. Je pense que c'est ça qui est important, et qu'il faut regarder. Et celle-là n'est pas objectivement spectaculaire, d'autant plus qu'on nous dit qu'il faut travailler jusqu'à 62. Bon, 63, 64, 65. Mais, pardon, mais ce qui est aujourd'hui même arrive à la retraite, il y en a un sur deux qui est déjà au chômage. Il y a un problème fondamental de chômage des seniors. Donc, en réalité, on voit bien qu'on va maintenir des gens au chômage plutôt que de les passer à la retraite. Alors, c'est pour ça que c'est l'ensemble du modèle économique qu'il faut, en l'occurrence, revoir, et notamment recréer les conditions de la création de richesses dans notre pays, qui passent par l'intégralité des mesures dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Je vous signale d'ailleurs que pour ce chômage des seniors, moi, j'envisage d'ouvrir assez largement des 3e concours pour les entrer dans la fonction publique des plus de 45 ans qui ont 8 ans d'expérience. D'abord, parce que je pense que ce n'est pas plus mal que le privé puisse infuser dans la fonction publique et que ça permettra effectivement aux seniors qui ont des compétences qu'ils ont acquises dans le privé de pouvoir terminer, en quelque sorte, leur carrière dans un certain nombre de secteurs de la fonction publique. Voilà ma position sur la retraite. C'est celle-là. Ce n'est pas une position, encore une fois, idéologique, mais c'est une position de respect des Français qui ne cessent, encore une fois, de voir des sacrifices leur être demandés, avec des conséquences dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas bénéfiques ni pour les particuliers, ni pour les entreprises, d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501